Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler des erreurs et notamment comment les gérer. Je pense que si vous avez déjà pas mal codé, vous avez déjà dû tomber sur des messages d'erreurs. Donc là je vais en simuler quelques-uns. Imaginons que je souhaite afficher une variable qui n'existe pas. Imaginons que je vais faire une division par zéro. Et que je souhaite inclure un fichier qui n'existe pas. Et ici je vais faire un écho blabla. Allons sur mon site, actualisons. Et voilà. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai des gros messages d'erreurs très moches avec un orange d'un goût douteux. Une magnifique image d'un point d'interrogation entre parenthèses sur un fond rouge. Bref, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, dira-t-on. Donc pour le développement ça ne gêne pas. Mais si c'est une version finale que l'on donne à un client, ça ne se fait pas d'avoir des erreurs comme ça. C'est très moche. Donc ce qu'il faudrait faire c'est avoir notre propre système de gestion d'erreurs. Et surtout masquer ces erreurs qui sont tout simplement horribles. Sachez que pour éviter l'affichage d'une erreur de manière ponctuelle, je vais dire sur un point, vous pouvez utiliser le arrobase. Ici par exemple, je mets un arrobase sur ce qui pose problème, la division par zéro, qui est ici. Si j'actualise, le warning de la division par zéro n'existe plus. Ou du moins, elle n'est plus affichée. Néanmoins, elle existe toujours. Attention. Par exemple, ici sur le require, si je le masque, je n'aurai plus les erreurs warning et l'erreur fatal. Mais par contre, le script s'arrête quand même. Parce que quand nous avons une erreur fatale, le script s'arrête. L'exécution du script s'arrête. Donc vraiment un warning ou un notice, ou le script continue. Mais bon, je ne vais pas m'amuser à mettre des arrobases sur chacune de mes lignes pour pas qu'il y ait d'erreur d'affiché. Donc qu'est-ce que je peux faire ? C'est que je peux changer le niveau d'affichage des erreurs. Par exemple, en faisant error reporting. Ici on peut définir les levels des erreurs que l'on veut voir affichées. Par exemple, si je ne veux voir affichées que les warnings. J'actualise et voilà, je ne peux voir que les warnings. Donc division par zéro et le require. Après si j'ai envie de voir les notices, qu'est-ce que je mets ? Je mets une barre verticale et je fais i notice. Et là j'aurai les warnings et les notices. Après si je ne veux voir strictement aucune erreur, tout simplement je mets zéro. Et là j'aurai masqué mes erreurs. Mais le problème, c'est bien là j'ai masqué mes erreurs. Mais enfin, j'ai quand même envie de dire à l'utilisateur qu'une erreur est survenue. Si par exemple, c'est sur un chargement d'un fichier, par exemple un avatar, qu'il se trouve qu'il n'a pas rempli le champ et du coup le système essaye de charger une image qui n'existe pas, il faudra bien lui dire qu'il y a eu une erreur. On ne va pas rester en lui disant, oui c'est bon ton avatar il est chargé alors que c'est faux. Il faudra lui dire que quelque chose n'est pas passé. Et bien ce que je vous propose de faire, c'est de faire notre propre système d'erreur. En effet, PHP propose déjà un système d'erreur. C'est lui qui gère ces fameux cases orange. Je vous propose de faire notre propre fonction pour gérer nos erreurs. Pour faire cela, PHP propose déjà une fonction qui s'appelle setErreurHandler. Donc définir ce qui va attraper nos erreurs. Donc là on va lui dire le nom de la fonction à appeler en cas d'erreur. Donc moi je vais l'appeler gestionErreur tout simplement. Et ici, créons-la tout de suite. Donc fonction gestionErreur. Et ici, ça prend deux paramètres obligatoirement. Donc il y a notamment le type d'erreur. Donc ça, ça va me dire si c'est un e-notice, un e-erreur ou un e-warning. Le message en deuxième paramètre. Donc là, ça va tout simplement me dire quelle est l'erreur. Ensuite, il y a trois autres paramètres qui sont facultatifs, mais que je vais remplir quand même. Qui est file. Ça, ça va retenir le nom du fichier. La ligne. Et le contexte. Donc là, j'ai une petite erreur. Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas faire un switch et compagnie. Ce que je vais faire, je ne vais pas trop m'embêter. Je vais faire une petite div avec une classe Erreur. Et ici, je vais mettre tout simplement mon message. Tout simplement. Si j'actualise, on peut voir mon e-notice qui est ici et mes deux warnings qui sont là. Ils sont bien dans ma div qui a comme classe Erreur et qui affiche ce petit bandeau rouge. Après, bien entendu, libre à vous de faire un switch et selon le tif, afficher des cas différents. Et ici, d'ailleurs, si vous voulez voir, si je fais un echo file et ligne, nous aurons bien le nom du fichier et la ligne. Et contexte, c'est un tableau qui va contenir le contexte, c'est-à-dire tout l'état des variables, la requête, etc. Donc contexte. Je vous propose d'y voir. Voilà, donc, nous avons notre message de variable non définie var. Ici, nous avons bien le nom de mon fichier et la ligne. Et ici, on peut voir les différents états des variables get, post, les cookies, les files, les environnements, les requests, et les différentes variables serveurs pour notamment voir quel navigateur il utilise, etc. Les sessions. Et ici, toutes les variables également qui existent lors de l'exécution de la page. L'état n'y a pas changé, c'est pareil sur chacune de mes variables. Ça, tout simplement, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez le stocker dans une base de données ou dans un fichier qui vous servira de sauvegarde d'erreurs. Et vous, après, administrateur, vous regardez cette base ou ce fichier et puis vous pouvez voir où est-ce qu'il y a des erreurs et quel a été le problème pour les corriger. Non, mais moi, je n'ai pas affiché ça. Je vais juste afficher le petit message d'erreur. Et ici, on peut voir un petit problème. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, nous avons le notice. Ici, nous avons le warning du division par zéro. Nous avons le warning du require. Mais nous n'avons pas l'erreur fatale. En effet, si j'enlève mon error reporting, on peut voir que l'erreur fatale n'est pas prise par notre fonction de gestion d'erreur. Donc, je vais la remettre. Pourquoi ? Regardons un peu ce que nous dit la doc. Le type d'erreur suivant ne sont pas gérés par cette fonction. On peut voir notamment le iErreur, qui est pour l'erreur fatale, et aussi tous les erreurs du corps PHP et de la compilation qui ne sont pas pris en compte par l'erreur, par le setErreurHandler. Donc là, on est un peu embêté. Mais bon, j'ai trouvé une petite parade d'iraton. Toutes ces erreurs sont des erreurs fatales. Par exemple, une erreur dans le corps ou une erreur de la compilation, ça fera une fatale erreur. Et ça arrêtera l'exécution de notre script. Vous êtes bien d'accord. Et bien, il y a une fonction pour ça, qui s'appelle registerShutdownFonction. Et comme le setErreurUnlead, ça va demander le nom d'une fonction qu'on va appeler. Donc moi, je vais l'appeler Shutdown. Ici, qu'est-ce que ça va faire ? En fait, ça va appeler cette fonction Shutdown que je vais créer dès que nous interrompons l'exécution de notre script. Donc c'est Shutdown. Ouh là là. Shutdown. Voilà. Par exemple, c'est très simple, on va voir. Si je fais un echo div d'une classe Erreur, et qu'ici je mets fin d'exécution. Voilà, ça me le met bien dès que l'exécution est arrêtée. Par exemple, si ici, je mets un exit, hop, cela se mettra ici. Après, je ne peux pas laisser ça comme ça. Pourquoi ? Parce que je dis que c'est à la fin de l'exécution. Dès qu'on coupe l'exécution du truc, ça appelle la fonction. Donc si, par exemple, j'enlève mon require, hop, voilà. Même quand il n'y a pas d'erreur fatale, à la fin, ça me mettra ce bandeau. Donc je ne vais pas laisser comme ça. Ici, dans ma fonction, qu'est-ce que je vais faire ? J'aimerais récupérer la dernière erreur non traitée. Donc pour cela, en fait, il existe une fonction qui s'appelle Erreur GetLast. Et là, ça va nous récupérer la dernière erreur qui est non traitée, donc qui n'est pas affichée. Et ici, je vérifie si ce n'est pas vide. Notamment le type, si ce n'est pas vide. Et bien, qu'est-ce que je fais ? Tout simplement, je vais faire appel à gestion Erreur. Donc là, un peu, je vais vous montrer, quand même, qu'est-ce que contient notre variable Erreur. Donc, un petit verdum. Ici, voilà. Elle va le type 64. Donc ici, après, on peut regarder, hop, les constantes. 64, voilà. C'est une erreur de compilation. Forcément, il n'arrive pas à charger le dossier, le fichier. Donc, il n'arrive pas à compiler le fameux message, le fichier et la ligne. On a presque tout ce qu'il nous faut pour faire notre gestion d'erreur. Donc, ici, en premier paramètre, nous avons Erreur Type. Après, nous avons, je regarde, c'est Message. Après, nous avons File. Et après, nous avons Line. Et par contre, nous n'avons pas le contexte. Du coup, on va mettre Nul. Et cette fois, je vous propose de tester. Là, on peut voir que l'erreur fatale a finalement été prise. Et que cette fois, si par exemple, je la masque, qu'il y a toujours des erreurs. Ici, la dernière erreur, vous comprenez bien, c'est la division par zéro. Mais cette erreur a été traitée. Du coup, je n'ai pas ici, comme tout à l'heure, le bandeau rouge qui me disait Fin d'exécution. Il ne va pas récupérer l'erreur de division par zéro, qui est la dernière, et l'afficher en double. Non, non, c'est comme ça. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Donc là, j'ai pu récupérer toutes les erreurs. Donc, c'est bien. Voilà déjà les erreurs. Comment gérer un peu vos erreurs. Donc là, comme je dis, je ne me suis pas foulé parce que je n'ai pas non plus tout le temps. Mais ici, vous pouvez très bien faire un switch selon le type et faire un affichage différent. Bien entendu, le fichier, la ligne et le contexte, vous pouvez l'enregistrer sur un fichier qui va vous permettre de traiter les différentes erreurs. Ce qui va faire simplement un rapport d'erreur et vous l'envoyer. Par exemple, si vous pouvez très bien l'envoyer par mail, c'est possible. Sinon, autre truc que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur mon site. yann-bidon.fr Ici, si vous faites une erreur 404, donc je vais chercher une page qui n'existe pas. Voilà, on peut voir que j'arrive sur une page un peu spéciale où là, on voit une complète du serveur. Ça, c'est moi qui ai fait ça. Ça, c'est une page spéciale. Vous voyez très bien que vous n'arrivez pas sur la page blanche traditionnelle avec erreur 404, page non-found. Comment est-ce que j'ai fait ça ? Ici, tout simplement, j'ai créé une page erreur. Cette page, par exemple, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais voir s'il y a une variable que je vais appeler erreur qui est passée en paramètre. Donc, si elle n'existe pas, si empty get error, je vais mettre que je vais la remplir par défaut avec 404. Et ensuite, je vais faire un petit switch de get error. Et ici, je vais faire un case 404 avec un message où je vais dire erreur 404, la page est un trouvable. Là, je ne fais pas original. Et ici, on va utiliser le htaccess. Donc, si vous ne l'avez pas, vous faites tout simplement, vous faites le fichier, vous le nommez .htaccess. Et ici, vous allez utiliser la commande erreur document, comme ça, majuscule et tout. Ensuite, vous allez mettre le code d'erreur. Donc, nous, moi, c'est 404. Et ici, vous allez mettre la page appelée depuis la racine de votre site. Donc, moi, c'est tuto. Et erreur.hp, erreur égale 404. J'enregistre. Et ici, je suis bien sur ma page tuto. Ici, par exemple, ma page test. Si j'enlève le e, je suis automatiquement dirigé vers ma page d'erreur 404. Donc, ici, je n'ai fait qu'un bête texte. Après, vous, vous pouvez partir dans des grands délires, comme je l'ai fait sur mon site, avec des petites animations, etc. Donc là, bien sûr, je n'ai fait que 404. Après, il faudrait que je fasse les différentes erreurs, du genre 403, l'accès est interdit. Ou alors, le 418, je suis une TIR, et des trucs comme ça. Donc là, après, je vous laisse chercher sur Internet les différents codes de retour, et notamment les différents codes d'erreur. Je vous conseille de regarder les 400 et 500, qui sont les erreurs classiques que l'on retrouve. Et donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les gestions des erreurs. Donc, vous avez vu comment masquer les erreurs du système par défaut, comment faire votre propre gestion des erreurs, et également, comment rediriger les utilisateurs en cas de, par exemple, erreur 404, vers une page définie, par vous-même, plutôt que la page classique, erreur 404. Donc là, je vous ai appris comment personnaliser vos erreurs. J'espère que cela va vous être utile pour vos sites, pour faire un peu plus, quelque chose de plus sérieux, dirait-on. Et donc, voilà, je vous souhaite une bonne journée à vous, et au revoir ! Une petite précision, on pourrait me demander pourquoi est-ce que je fais ce gestionnaire d'erreur, plutôt qu'au contraire, vérifier, faire plein de conditions, des expressions régulières, des if, is a string, etc. Plutôt qu'en fait, capter les erreurs, effectivement, il faut bien vérifier vos variables pour éviter la gestion des erreurs. Mais, premièrement, nous ne sommes pas à l'abri des erreurs, et surtout, dans les conditions qui ne sont pas remplies, vous pouvez générer une erreur système. Pour cela, il vous suffit de faire un trigger, erreur, qui va vous demander un message d'erreur. Donc, imaginons que vous êtes dans un formulaire, on vous a un way de données, vous faites un if différent de empty, et il se trouve que c'est vide, du coup, dans le else, vous faites un trigger, erreur, et puis, vous mettez, par exemple, vous n'avez pas rempli ce champ dans le formulaire. Par défaut, ça prendra une erreur de inotice. Ici, vous pouvez préciser un autre niveau d'erreur. Par contre, ce n'est plus des inotice, mais ça va être des iusers underscore, et puis, nous retrouvons les quatre erreurs possibles, donc, moi, ça va être un warning, par exemple. Et, voilà, vous voyez, ça me fait bien mon erreur, et donc, ça l'a bien géré. Voilà, à une prochaine vidéo.